... François-Henri Pinault, le leader du NPA Philippe Poutou a réagi sur Twitter au dos annoncé par François-Henri Pinault, le fils de François Pinault, pour reconstruire Notre-Dame de Paris. Et il ne craint pas la polémique. On pouvait s'y attendre. Philippe Poutou a réagi sur Twitter au don de plusieurs centaines de millions d'euros annoncés tour à tour par François-Henri Pinault, puis par Bernard Arnold, qui compte parmi les plus grosses fortunes de France, pour participer à la reconstruction de Notre-Dame de Paris, ravagée par un incendie ce lundi. Le leader du NPA a posté sur le réseau social un message qui met face à face à l'urgence de revoir briller ce joyau du patrimoine français et à l'urgence sociale. Les grosses fortunes touchées par le drame de la cathédrale de Paris, Pinault donne 100 millions, Arnault donne 200 millions. Et s'ils ont trop d'argent, Chouille le met à disposition de la collectivité, il y a bien des urgences sociales. Où Chouille se laisse réquisitionner, a écrit à l'ancien candidat à la présidentielle, est-ce indignant des montants mirobolants annoncés par la famille Pinault et par le patron de Louis Vuitton ou à Tennessee ? Le message de Philippe Poutou a déjà fait réagir sur le réseau social. Plusieurs tweetos soutiennent le leader syndical de Ford Blancfort dans sa croisade contre François Pinault, son fils, et Bernard Arnault. Chacun a ses priorités. Il semblerait que la leur ne soit pas déhédée leur prochain, s'écrit un soutien quant à notre souligne que cet argent donné pour la reconstruction va leur s'y servir à la défiscalisation de leurs impôts de Chouille ne paie déjà pas. Beaucoup a s'indigné aussi de cette polémique lancée par le leader du NPA. Bravo, camarades trotskistes ! Dynamitons ce qui reste de la cathédrale et construisons un palais des soviets avec l'argent de Pinault et Arnold, se moque ici un utilisateur du réseau social quand un autre abonné estime plus sérieusement que suivant ce raisonnement, il faudrait vendre toutes les œuvres des musées pour financer le social, avant de qualifier à l'idée de totalement démagogique, une fois de plus. A une abonnée qui jugeait Chouille fallait se montrer heureux Chouille des gens capables de débourser de tel argent pour sauvegarder notre histoire et les sources économiques Chouilles engendrent, Philippe Poutou a répondu en précisant sa pensée. Si les riches payaient normalement leurs impôts sans tricher, sans frauder, l'État aurait plus de moyens pour répondre aux besoins collectifs, les monuments historiques auraient eu plus d'argent pour assurer l'entretien nécessaire. Pour une redistribution des richesses organisées. Vous l'aurez compris, le débat n'a sans doute pas fini de tourner. Le communiqué marquant de François-Henri Pinault hier C'est aidé ce lundi soir, quand Notre-Dame de Paris était encore en flamme, que François-Henri Pinault a fait savoir à LAFP par communiqué que la société des investissements de la famille Pinault, Artemis, allait débloquer 100 millions d'euros pour participer à la reconstruction. Cette tragédie frappe tous les Français et, bien au-delà, tous ceux qui sont attachés aux valeurs spirituelles, ont indiqué François-Henri Pinault et son père François Pinault, le fondateur de L'Empire familial, dans leurs communiqués, pour expliquer ce geste conséquent pour Notre-Dame. Face à un tel drame, chacun souhaite redonner vie au plus vite à ce joyau de notre patrimoine. Sur l'Europe 1 ce matin, François-Henri Pinault s'est exprimé plus en détail sur ce 2. C'est une tragédie qui nous a tout touchés, moi en particulier, j'y ai vu ma fille de 17 ans pleurer devant les images, a commencé le patron de Kierin, le mastodonte de la famille Pinault. C'est quelque chose qui nous a pris aux tripes, avec mon père aussi. On a voulu réagir tout de suite, c'est un défi incroyable qui se pose à nous. C'est une obligation, une absolue obligation de devoir reconstruire cette cathédrale. Je trouve que c'est aussi, par les tempes qui courent, un geste très symbolique, comme dans la création de la cathédrale, ce doit être une œuvre collective de la rebâtir et de la rebâtir très vite, athée il poursuivit. François et François-Henri Pinault veulent être à la hauteur. J'y ai reçu beaucoup de textos pour nous remercier du geste que nous faisons. Mais je crois Tchou on sera beaucoup à participer, avec chacun les moyens Tchou il peut y mettre, a dit aussi François-Henri Pinault au micro de Nico Celiade sur l'Europe 1, estimant Tchou il faut rester unis autour de ce symbole, symbole de notre patrimoine, de notre histoire qui est en jeu et aussi de notre culture et puis quelque part, de notre fierté nationale. Et de conclure, j'y ai voulu réagir très vite dans la mesure des moyens qui sont les nôtres. Face à quelque chose comme c'est il faut être à la hauteur. Autre fortune française la première et autre grand amateur des arts, Bernard Arnault a lui aussi fait un geste pour Notre-Dame de Paris. Un dos de 200 millions d'euros a été confirmé ce mardi matin pour participer à la reconstruction de cette extraordinaire cathédrale, symbole de la France, de son patrimoine et de son unité. Artemis, la holding de la famille Pinault. Artemis, des ou à l'argent pour Notre-Dame sera prélevée, est la holding, ou société de portefeuille, gérant les participations de la famille Pinault dans Kering, mais aussi le point, fin un tel est la jeffle au immobilier neuf. La société est présentée comme le bras armé de l'Empire fondé par François Pinault. Ce dernier, aujourd'hui âgé de 82 ans, a passé la main à son fils François-Henri Pinault en 2003 pour la gestion des affaires. Kering, le groupe de la famille Pinault. François Pinault a fait fortune notamment au travers de la FNAC, la redoute et le printemps avant de s'implanter dans le milieu du luxe avec Kering. La société, navire amiral de l'Empire Pinault aujourd'hui, gère des marques prestigieuses de l'habillement et des accessoires comme Gucci, Y-Saint-Laurent, Boucheron, Deutégevénette ou Alexander N.C. Queen. La collection Pinault François Pinault qui a commencé sa success story sans même avoir le bac dans les matériaux de construction, a toujours été un grand amateur des arts et de culture. Il est connu pour une importante collection des arts contemporains. Une passion qui serait née au contact de sa seconde femme, Marivonne Pinault, qui l'a épouvée en 1970 et qui était antiquaire la reine. La collection Pinault, qui a le statut de société de négoce des arts, sous pavillon des artemises, et qui est dirigée par elle ancien ministre de la culture Jean-Jacques Ayaghan, a multiplié les expositions à travers le monde dans des lieux toujours plus prestigieux. Elle a pour projet de s'installer durablement dans le site de la bourse de commerce, à Paris. La collection Pinault était déjà installée en partie dans un réseau de musées permanents, à Venise, au sein du Palazzo Grassi. Biographie de François Pinault François Pinault est né le 21 août 1936 en Bretagne. Prototype du self-madman, il quittait l'école avant le bac pour travailler avec son beau-père. En 1962, il crée le groupe Pinault, qui rapidement se positionne comme est l'un des leaders du bois et des matériaux de construction. François Pinault connaît ses premiers succès dans les années 1970, spéculant en particulier sur le cours du sucre et un rachetant des sociétés ayant déposé leur bilan. Dans le même temps, François Pinault multiplie les rencontres et les contacts dans le monde de la politique et des affaires. Il se rapproche des Républicains indépendants, partis politiques de Giscard et Estin. François Pinault s'est ensuite rapproché de Jacques Chirac dont la famille est toujours très proche. La famille Pinault a mis un hôtel particulier à la disposition du couple Chirac, totalement réaménagé pour elle ancien chef de l'État, affaibli depuis plusieurs années. En 1990, sa société Pinault s'arrachète plusieurs entreprises, dont la FNAC, la Redoute et le Printemps avant de tenter de s'implanter dans le milieu du luxe en rachetant Gucci. En 1994, son groupe prend le nom Pinault Printemps redoute et devient propriétaire de l'hebdomadaire Le Point en 1997. En 2013, le groupe prend le nom de Kiering. En parallèle de ses activités, François Pinault rachète en 1998 le club de football Le Stade Rennais. Un club, qui depuis cette date, est s'est maintenu sans discontinuer en Ligue 1. Dans les années 2000, il laisse peu à peu son fils François Henry prendre le relais à la tête de ses affaires pour se tourner vers sa passion, est l'art contemporain. Fortune de la famille Pinault En 2018, la fortune de la famille Pinault était estimée par Challenge à 30,5 milliards d'euros. Elle figurait à la sixième place des plus grandes fortunes de France. Centenoni Aucinpulitch En 2018, laờncy Aucinpulitch Qu Molech